Oui, alors, pour un film d'action qui se déroule dans un village éloigné d'Afrique, quel acteur tu choisirais parmi Hervé Kivéni et Mickaël Senghazy ? Mickaël Senghazy et Hervé Kivéni, ok, ok. Que tu connais bien. Je connais très bien, donc ça va me créer de soucis, mais je vais caster Micka. Micka, d'accord, ok, on l'envoie au village. Je vais jouer dans un film d'action. Allez, on continue avec l'image numéro 2, regarde bien, image numéro 2. Voyons, voyons, ok, on a deux actrices, laquelle choisirais-tu pour une histoire romantique à la Titanic ? On a Angel Wamaroro et on a Jeannette Bahavou, toutes les deux sont des actrices. Et laquelle tu choisirais ? Ça va être difficile parce que je l'ai gigée par photo. Oui. Et parce que je ne connais pas l'autre actrice. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, tu ne regardes pas les séries qui sont sur YouTube et sur RTV et tout ça, il faut regarder. Oui, oui. Je pense qu'elle est dans plusieurs séries. Guilty, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va les appeler, qu'elles viennent ici ? Ce serait intéressant. Ce serait bien, hein. Ou un Skype. Un Skype, là, tout de suite. Oui. Mais par contre, je sais qu'Angel, c'est une très bonne actrice. Donc, je la verrai dans un film romantique. Oui, oui. Oui, absolument. Elle est extraordinaire. Oui, exactement. Et en plus, elle parle français. Oui, oui. Oui. Quand je l'ai interviewée, je comprenais, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle... Elle parle français. Elle a joué dans une pièce qu'on avait produite à Ithio. Les larmes, ça s'appelait comment ? Les larmes qui coulent. Les larmes, il y a quelque chose, larmes. C'était une pièce sur des enfants au Congo. Elle jouait avec une Congoliste. Ils ont tourné partout en Europe et elle était superbe. Elle jouait très, très bien en français. Wow, elle parle tellement bien anglais qu'on se dirait qu'elle n'est peut-être américaine. Mais voilà, c'est ça, la beauté des Rwandais. Parce que voilà, bilingue, bilingue. Image numéro 3. Regardons. Ça que tu vas reconnaître. Oui. Alors, on a Eliane Umohide, qui est un peu notre Viola Davis. Oui. Angelina Jolie. Tout, tout, tout ça. Oui. Et on a Albina, qui est également une nouvelle jeune actrice. Oui, oui, je connais bien Albina. Oui. Alors, question. Laquelle des deux pourrait jouer dans un biopic de Kamaliza, la légendaire chanteuse ? Ah, oui. OK. C'est compliqué. Oui. Mais je suis beaucoup Albina ces derniers temps. Oui. Et c'est un très, très bon jeune talent. Je trouve qu'elle pourrait bien faire Kamaliza. Oui. Même par rapport aux tailles et aux gestes, quand elle parle, j'ai observé beaucoup. Même quand elle joue dans Notre-Dame de Nile. Oui. Oui, oui. Je trouve qu'elle pourrait bien faire ça. Oh, d'accord. Pour ceux qui, peut-être, pensent à développer ce film, voilà, vous avez une idée. Mais tu me donnes une idée aussi. Tiens. Oui. Ah, ok. Et la dernière image, image numéro 4. Regardons. Oui. OK. Alors, on a Atha, vous aussi. Et on a Andy Bumono. Qui sont tous les... Bon, Atha est aussi connu pour la comédie et aussi la radio. Et Andy Bumono est le chanteur du moment. Et ils sont aussi tous les deux acteurs. Oui, oui. Alors, si tu devais choisir l'un d'entre eux pour jouer dans une science-fiction qui se passe dans l'espace. Science-fiction dans l'espace. Oui. OK. Je prendrais Arthur. Arthur. Oui. 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 Arthur, on part dans l'espace. Toi, Guy. Pour tourner. On devrait faire une science-fiction rwandaise, je ne sais pas, un truc. Mais oui, il y a des idées. Voilà, voilà. Tout ça, ça pourrait être des films qui marchent, non ? Oui, ça, ça marche beaucoup. Je ne sais pas, un film d'action dans le village, c'est pour ça que je vois Mika dedans. Ça doit être une comédie. Ça doit être une comédie. Si ce n'est pas une comédie, ça ne va pas marcher. Oui, absolument. Absolument. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Mais oui. Si on avait le public avec Louis. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine, sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you to everybody now. I appreciate it. Let me say it. I appreciate it. L'émission Le Miroir en est à sa quatrième saison sur Rwanda TV. Un, et deux, et trois. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut ! Vous regardez la miroir. Sans qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. C'est vrai, dans l'armée, je crois. Dans l'armée ? Vous allez bienvenue, les gars, vous n'avez pas besoin de vous voir ! Ah ! Donc, un. Donc. Même si ce n'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche, 17h et jeudi, 18h sur Rwanda TV.